Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va avoir un sujet hyper important quand on est couturière, c'est que faire de mes chutes. Ça c'est vraiment une question parce qu'en fait on se rend compte que quand on découpe dans nos tissus, on fait plein de chutes. Et du coup on est un peu déçu parce qu'on se dit voilà j'ai acheté presque 3 mètres de tissu par exemple. Et en fait il y a plein de petits morceaux que je ne sais pas quoi en faire. Et des fois ils sont même assez grands mais finalement ils ne sont pas assez grands pour faire autre chose, un autre vêtement, un autre jean par exemple ou un autre t-shirt. Donc qu'est-ce que je fais de toutes ces chutes ? Mais avant de commencer vous pouvez télécharger la boîte à outils de La Parfaite Couturière en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. En cliquant sur le lien vous attirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et moi je vous envoie cette boîte à outils directement dans votre boîte mail. Donc comme je le disais en introduction à avoir que faire de ces chutes. Donc moi je vais être franche dès le début, tout ce qui est bord, tout ce qui est découpe de fils qui sont très longs et très peu larges, je les jette. Franchement ils ne vous serviront à rien donc je jette. Tout ce qui est trop petit je jette. En fait il ne faut garder que les morceaux de tissu qui sont assez gros, qui peuvent être utiles pour, je ne sais pas moi, par exemple une ceinture quelque chose de long mais qui est assez large, vous pourrez découper une ceinture. Gardez des morceaux qui ont des dimensions déjà assez grandes, assez raisonnables et tout le reste vous pouvez jeter. Ces morceaux ensuite qui ont des tailles raisonnables, vous pouvez en fait les utiliser pour plusieurs choses. Prenez le borceau de tissu, prenez la chute et dites-vous, est-ce que ça, ça peut me servir ? Est-ce que je peux faire une pièce là-dedans ? Est-ce que je pourrais découper une ceinture ? Est-ce que c'est assez grand ? Est-ce que c'est assez large ? Est-ce que ce petit bout de carré que j'ai là, je pourrais par exemple faire une poche avec ? Posez-vous la question si les dimensions de votre chute pourraient être utiles à un certain moment. Sinon jetez-la. Franchement jetez-la. N'hésitez pas à jeter puisque vous allez accumuler de plus en plus de chutes, plus en plus de tissus et vous allez avoir un brouillard de tissu, vous ne saurez pas quoi en faire. Alors après vous pouvez donc avec vos petites chutes, une fois que vous avez la dimension, faire par exemple des petites pochettes ou un truc tout simple, une petite décoration. Moi je n'aime pas faire ça parce que je suis vraiment dans la création de vêtements. Donc souvent mes chutes elles vont me servir dans un autre vêtement. Elles ne vont pas me servir à faire un vêtement entier sauf si elles ont la dimension. Mais par exemple elles peuvent me servir à faire des poches d'un pantalon d'une autre couleur. Par exemple j'ai un pantalon bleu, j'ai envie de lui faire des poches blanches, je prends une chute de tissu d'un tissu blanc. Je peux également faire la ceinture d'un vêtement. Comme ça j'ai une ceinture d'une autre couleur ou alors d'une couleur qui ressemble. Mais la ceinture ne doit pas nécessairement être de la même couleur du vêtement. Ça peut être joli d'avoir deux couleurs. Vous pouvez également faire avec des tissus coton la doublure d'un vêtement. Donc ça peut arriver que juste vous vouliez doubler, je ne sais pas moi, juste le haut du vêtement ou juste à un certain endroit du vêtement, utiliser ces chutes pour faire la doublure. Ou encore vous pouvez faire grâce à ces petites chutes des réparations dans certains vêtements. Réparer un trou. Donc si vous réparez un trou, vous pouvez mettre la chute derrière le vêtement, la recoudre tout autour et voilà. Et on ne le voit pas et vous, vous avez utilisé la chute du vêtement. Voilà, donc pour résumer, en fait, vous avez juste jeté tout ce dont vous n'avez pas besoin parce que sinon vous allez accumuler beaucoup trop de chutes et finalement vous ne saurez pas quoi en faire et ça va vous énerver. Ne gardez que les chutes qui ont des dimensions assez grandes. Faites un tri en fait dans votre tête des dimensions dont vous avez vraiment besoin. Et ensuite, faites des petites réparations, faites des petites chaussures, des petits vêtements grâce à ces chutes. Également, elles peuvent vous servir, ces petites chutes, à vous entraîner. Vous avez envie de vous entraîner à coudre droit, vous pouvez prendre des petites chutes et puis vous entraîner à faire le point zigzag ou faire une boutonnière. Elles peuvent vous servir à vous entraîner à la machine à coudre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également regarder une des vidéos qui s'affichent à l'écran pour aller plus loin pour créer vos propres vêtements. Et moi, je vous dis à très vite dans une autre vidéo.